Bonjour à tous. Analyse du discours historique du Premier ministre du Mali, le docteur Shogel Kokala Maïga, le 14 janvier 2022, sur la place de Bamako, place de l'indépendance du Mali. Merci de partager et de protéger la présente émission. Afrique des libertés, je vous salue, peuple malien et niquet comme d'accoutumée. Partagez cette émission. Avec quelques minutes de retard pour régler nos machines, qui, comme vous le savez, sont fréquemment attaquées par les ennemis de la liberté d'expression des Africains, je vous salue, peuple malien, peuple africain, je vous salue, africains du continent, de tout pays, diasporas africaines d'Europe, d'Amérique et d'Asie, bienvenue à la distribution des fins spirituelles de la liberté. Peuple malien, je vous salue, Afrique de toutes les diasporas, je vous salue, Afrique mondiale. Voici le décryptage de la locution historique du docteur Shogel Kokala Maïga à la place de l'indépendance de Bamako. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du peuple africain autour du Mali agressé, barbarisé, ensauvagé par les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, criminelles d'un conglomérat de chefs d'État voyous rassemblés dans la CDAO. Aux ordres de l'impérialisme occidental, partage cette émission, protège cette émission et chante avec Faso Ouattara. Merci de tout cœur. Amis africains, africains, fils et filles du Mali, fils et filles de toutes les diasporas, je vous salue en ce samedi 15 janvier 2022. Je voudrais, au moment d'ouvrir cette communication, rappeler à la gouverne de tous ceux qui ont la grande mémoire de l'Afrique des libertés, que ce jour correspond au cœur de l'Afrique, à un événement douloureux qui eut lieu, et certains ne le savent peut-être pas, le 15 janvier 1971, à Bafoussam, dans mon pays natal, le Cameroun. En effet, le 15 janvier 1971, était assassiné par la soldatesque de la dictature de M. Amadou Babatoura Aïdjo, au service du néocolonialisme français, le président de l'Armée de Libération Nationale du Cameroun, le président de la République du Cameroun, Soumaki, comme il se présenta lui-même, le camarade Ernest Wandier. Ernest Wandier fut assassiné par la soldatesque de Amadou Babatoura Aïdjo, à Bafoussam, ce jour-là. Et jamais ne passe en ce monde, jamais ne passe en ce monde un 15 janvier 1900, un 15 janvier quelconque, sans que nous autres, héritiers de la mémoire vigilante de la lutte des peuples africains, notamment de la lutte du peuple camerounais pour sa véritable indépendance, ne nous souvenions du grand camarade Ernest Wandier. Et évoquer la mémoire du grand camerounais, du grand africain Ernest Wandier, au moment de délivrer une allocution, de délivrer une conférence sur la prise de parole d'un grand africain de notre temps, le premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maega, cela n'est pas du tout incongru, hors sujet, au contraire, il s'agit d'inviter toutes les africaines et tous les africains à cultiver une mémoire historique collective et vigilante, une mémoire historique solidaire des luttes qui se mènent en Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et dans l'Afrique planétaire, au sein des diasporas africaines d'Asie, des diasporas africaines d'Amérique, des diasporas africaines d'Europe, avoir une conscience totale de cette bataille pour sortir du triple anathème, de la traite des Noirs, de la colonisation et de la néocolonisation dont notre humanité souffre encore aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous faut exercer une mémoire vigilante et transversale, une mémoire qui ne se laisse pas enfermer dans un nationalisme creux, qui bien souvent est le lit de la destruction de l'idéal panafricain, qui est l'espace dans lequel la dignité de l'humanité africaine mondiale pourra trouver un point d'appui pour être assurée d'être respectée dans tous les cénacles de ce monde. Malienne, malien, africaine, africain, amis européens, asiatiques, américains, des luttes africaines pour la liberté, J'ai voulu consacrer en cet après-midi avec votre soutien, c'est-à-dire l'appui sur le pouce levé sous les présentes conférences et la distribution, le partage de cette conférence. Ici, vous êtes 700 personnes sur YouTube, d'ores et déjà rassemblées, et ici presque 500 sur Facebook. J'ai voulu partager avec vous mon analyse du discours du premier ministre du Mali, le docteur Shogel Kokala Maïga. Discours délivré hier, vous l'avez normalement suivi, le 14 janvier 2022 à la place symbolique de l'indépendance du Mali, en terre africaine, à Bamako. Une place que je connais particulièrement pour avoir régulièrement visité le Mali ces dix dernières années et pour avoir contribué notamment à la formation des jeunes philosophes, et bien de la faculté de philosophie de l'Université catholique du Mali, faculté dont je suis l'un des fondateurs. Quand je parle du Mali, je parle d'une de ces terres d'Afrique que je ne connais pas seulement par la théorie et par les sentiments, mais une terre que j'ai régulièrement pratiquée concrètement. Et c'est avec responsabilité, donc, que j'en parlerai à partir du discours qui a été énoncé ici par le docteur Shogel Kokala Maïga. Alors, dans cette intervention, nous respecterons un plan en trois parties. D'abord, nous commencerons par présenter succinctement le docteur Shogel Kokala Maïga, car il fait partie des grands Africains de ce temps, et ce serait une faute que de parler de lui, sans prendre la peine un temps soit peu, de donner un peu plus de profondeur à tous ceux qui, au Mali, en Afrique et dans le monde, entendront désormais et pour très longtemps et à jamais parler de ce fils du Mali, de ce fils de l'Afrique. Dans un second moment, nous allons nous intéresser à ce qu'il a dit le 14 janvier 2022 à Bamako. Alors, l'intervention du premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga, est amplement disponible sur le web, ce qui fait que nous allons nous intéresser à ses propos, mais directement à la signification, aux grandes lignes, aux grands points, et bien de son intervention sur la place de l'indépendance à Bamako. Voilà le programme de la présente conférence. Si ce programme vous agrée, rendez-vous sous chacune des vidéos, ici, sur Facebook et là sur YouTube, appuyez sur le pouce levé et faites au moins un partage de telle façon que nous ayons un nombre de machines suffisant pour tenir jusqu'au bout et bien le challenge de vous offrir notre interprétation de cette allocution. Commençons par le premier point. J'ai été attiré par la recherche d'une meilleure connaissance du parcours de cet homme politique depuis que, notamment au cours de l'année 2020, il a émergé au sein du mouvement de contestation du régime despotique et impuissant d'Ibrahim Boubacar Keïta. J'avais commencé alors à être un peu plus attentif au parcours de cet homme politique et je voudrais vous donner d'abord peut-être un peu plus de profondeur dans votre approche de son apparence et de son apparition. Shogel Kokala Maïga est né en 1958 à Tabango, dans la région de Gao, précisément dans le cercle d'An Songo. C'est donc un homme d'environ 64 ans aujourd'hui. Il a été très tôt engagé dans le monde politique puisque, dans sa jeunesse, sous le régime du général Moussa Traoré, il était membre de l'Union nationale des jeunes du Mali. En 1997, on va le retrouver président du mouvement patriotique du renouveau, MPR. En 2002, à l'issue d'une participation non réussie à l'élection présidentielle, il s'allie au deuxième tour au général Amadou Toumani Touré. Ensuite, il va s'allier au Rassemblement pour le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta et au CNID dans le cadre de la coalition Espoir en 2002 pour les élections législatives du Mali. Chogal Kokala Maïga sera ministre de l'Industrie et du commerce du Mali de 2002 à 2007. Il soutiendra la réélection d'Amadou Toumani Touré en 2007. Il sera nommé directeur du comité de régulation des télécommunications du Mali en 2008. Il aura sa seconde période ministérielle entre 2015 et 2016 lorsqu'il est nommé ministre de l'économie et en 2020 au sein de la coalition du M5 RFP mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques maliennes. Il affronte le régime grabataire d'Ibrahim Boubacar Keïta et les manifestations civiles au cœur desquelles il se trouve sont fortement réprimées. On dénombre une vingtaine voire un peu plus de morts sous la répression du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est cet homme que l'on retrouve après la chute du colonel Bandao premier président du régime de transition c'est lui qu'on retrouve désigné par le M5 RFP comme premier ministrable et confirmé comme tel par le colonel Assemi Goïta le 7 juin 2021 date à partir de laquelle il va former un gouvernement. Il faut souligner que notre frère le premier ministre Assemi Goïta a reçu une formation intellectuelle et scientifique extrêmement pointue. Après des études primaires et secondaires au Mali sanctionnées en 1973 par un baccalauréat Shogel Kokala Maïga va poursuivre des études et obtiendra le grade d'ingénieur à Moscou en 1983 avec une spécialité qui intéresse particulièrement le Mali et l'Afrique les satellites et les faisceaux de télécommunication. Shogel Kokala Maïga boucle son parcours de formation en 1988 par un doctorat d'état en sciences de la télécommunication. Il aura fait une bonne partie de sa carrière professionnelle à la Sotelma Société des télécommunications du Mali. Voici l'homme Etché Homo Je vous ai présenté de manière succincte sa biographie Je vous ai présenté de manière succincte son curriculum vitae et studiorum tel que les moyens cybernétiques les informations publiquement disponibles nous ont permis de le recouper. C'est donc un brillant un brillant sujet un brillant africain qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement malien Ce qui fait que la tête du gouvernement malien il me plaît d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a deux expertises qui sont rassemblées D'une part la science de la défense et de la sécurité incarnée en la personne du colonel Asmi Goïta et de l'autre part la science de la technologie la science de l'organisation des technologies de l'information et de la communication maîtrisée de main de maître par le docteur Chogel Kokala Maïga qui précisément va s'imposer dans l'opinion internationale grâce à deux sorties médiatiques inoubliables qui devront nécessairement être marquées dans les annales et dans les archives de la parole publique politique africaine car en réalité nous n'avions pas particulièrement remarqué le docteur Chogel Maïga avant qu'il n'ait fait les deux prises de parole sur lesquelles je voudrais insister car ce sont ces deux prises de parole qui vont lui donner au-delà de la dimension nationale qui était déjà la sienne il avait déjà été reconnu comme haut cadre dans son pays il avait déjà été deux fois ministre il n'était plus à présenter dans son pays mais à quel moment Chogel Kokala Maïga saute-t-il pour ainsi dire aux yeux de tous les Africains et s'affirme-t-il dans la conscience planétaire de l'information politique pour ma part il y a deux dates il y a deux dates importantes à retenir la première c'est l'allocution du 25 septembre 2021 à l'organisation des Nations Unies cette allocution du 25 septembre 2021 à l'organisation des Nations Unies marque une rupture géopolitique et communicationnelle jamais vue depuis la disparition des grands porte-parole de l'Afrique que furent les Jerry John Rawlings Thomas Sankara Mouammar El-Kaddafi Nelson Rolihlala Mandela Samora Machel Julius Nyerere Amilcar Cabral depuis la disparition sur le terrain de la communication politique de Sam Noudjoma de Francis Kofi et Kwame Krumah de Haile Selassie l'Afrique aux Nations Unies a souvent été représentée par des chefs de gouvernement et des chefs d'État ronronnants somniférents endormants dont les discours n'intéressent personne à commencer par les membres de leur propre délégation qu'on entend ronfler pendant qu'ils s'expriment à la tribune des Nations Unies Shogel Kokala Maïga représentant le peuple malien ce jour-là 25 septembre 2021 défrayait la chronique par un langage de vérité inhabituel dans les pays du précaré de la France-Afrique en effet la quasi-totalité des chefs d'État des anciennes colonies françaises et anciens territoires sous tutelle de la puissance française nous ont habitués à aller parler pour ne rien dire sur la tribune des Nations Unies ils sont des spécialistes de la circonlocution c'est-à-dire du propos qui tourne loin autour du pot les chefs d'État de l'Afrique francophone s'expriment aux Nations Unies sont des spécialistes du discours creux du discours aérien du discours généraliste du discours vague du discours insipide indolore et incolore au point que je vous mets au défi de demander de mener une enquête dans les pays de l'Afrique francophone pour demander aux citoyens dans un micro-trottoir ou un simple sondage de rue duquel des discours de leur président supposé de la République aux Nations Unies ils se souviennent aller au Sénégal demander aux Sénégalais de quel discours de Macky Sall aux Nations Unies ils se souviennent aller en Côte d'Ivoire et demander aux Ivoiriens de quel discours d'Alassane Rahman Ouattara aux Nations Unies ils se souviennent aller au Cameroun et aller demander aux Camerounais de quel discours de Paul Bia aux Nations Unies ils se souviennent aller au Gabon aller au Congo Brazzaville aller dans toute l'Afrique francophone leur demander au peuple de vous raconter un discours mémorable d'un de leurs présidents aux Nations Unies vous reviendrez bredouille ce qui veut dire que pour les peuples de ces pays là leurs dirigeants sont certes allés aux Nations Unies mais ils n'ont rien dit car en effet on peut beaucoup parler sans ne rien dire et très peu parler pour beaucoup dire par contre si vous allez au Burkina et que vous demandiez au Burkinabé de vous rapporter des discours de leurs dirigeants qui les ont marqués à l'ONU il est sûr que vous allez trouver des discours du président Thomas Sankara qui ont marqué la mémoire et du Burkina et de l'Afrique si vous allez demander aux Libyens quels sont les discours de leurs chefs d'état qui les ont marqués ce ne sont pas les discours de l'ancien roi Idriss Ier ou les discours des chefs des factions qui aujourd'hui tiennent plus ou moins bien la Libye sont les discours de Muammar El Kadhafi si vous allez en Afrique du Sud et que vous demandiez qui a parlé pour l'Afrique du Sud aux Nations Unies on vous trouvera des discours de Nelson Rolihla la Mandela si vous allez en Tanzanie on vous trouvera si vous allez si vous allez en République démocratique du Congo vous trouverez deux discours deux hommes qui ont parlé pour le Congo c'est Patrice Emery Lumumba et Selomze et Laurent Désiré Kabila après le Congo s'est tue le Congo n'a plus jamais parlé si vous allez au Cameroun et que vous demandiez au Camerounais qui a parlé pour le Cameroun on ne se souvient que d'un seul discours aux Nations Unies c'est 1952 par le Mpodol le porte-parole du peuple Camerounais Ruben ou Mnobé si vous allez en Guinée Conakry pour demander qui a parlé pour la Guinée Conakry aux Nations Unies on vous ramène aux archives du grand Ahmed Sekoutouré vous allez au Mali s'il faut trouver des Maliens qui ont parlé pour le peuple malien et l'Afrique et bien vous serez obligés de remonter à Modibo Keïta de sauter Moussa Traoré de venir trouver Alpha Oumar Konare de venir trouver Amade Toumanitouré et puis et puis au Mali quand vous avez fini de citer cela vous êtes obligés de venir trouver le docteur Chogel Kokala Maïga faites cet exercice partout qui a parlé pour l'Afrique qui a parlé pour tel ou tel pays ou Nations Unies vous serez obligés de reconnaître qu'on les compte sur le bout des doigts ceux qui ont authentiquement parlé pour nos peuples africains ceux qui ont authentiquement parlé pour notre continent revenons donc au discours du 25 septembre 2021 le docteur Chogel Kokala Maïga souligne en fait l'échec de la lutte contre le terrorisme mené dans le cadre du partenariat entre son pays le Mali et la puissance française sans oublier les autres alliés occidentaux c'est le premier constat deuxième constat ce qu'il appelle clairement l'abandon en plein vol l'abandon et la capitulation en race campagne de la puissance française laissant le Mali littéralement pris au dépourvu face au ordre de terroristes qui et cela n'est pas rien se sont attaqués au Mali à la suite de la destruction la destruction de la Libye la déstabilisation du Sahel par la coalition occidentale et lors de ce discours troisième idée fondamentale le premier ministre du Mali docteur Chogel Kokala Maïga dit à l'impossible nul n'est tenu puisque d'une part nous constatons l'échec monumental de la coopération géostratégique et géopolitique avec notre ancienne puissance coloniale la France et ses alliés habituels qui par ailleurs ont tout à fait détruit la Libye et déstabilisé le Sahel en sachant que nous allions en souffrir il nous est loisible nécessaire et obligatoire au regard de nos responsabilités face au peuple malien de diversifier notre coopération géostratégique et géopolitique ce jour-là ces trois idées sont ouvertement affirmées par le docteur Chogel Kokala Maïga qui révolutionne ainsi le discours officiel sur la crise terroriste dans toute l'Afrique francophone car jusqu'ici cette parole était portée par des intellectuels elle était portée par des influenceurs elle était portée par des artistes pensez par exemple à Salif Keïta au Mali cette parole de vérité à propos de la crise et de l'échec de la lutte antiterroriste menée sous l'égide de la puissance française au Mali cette parole n'était jamais assumée par les gouvernants maliens ce fut un tournant décisif puisque désormais le premier ministre du Mali le chef du gouvernement du Mali reconnaissait ce que l'opinion malienne l'opinion africaine les intellectuels engagés pour l'émancipation de l'Afrique les artistes engagés pour l'émancipation de l'Afrique les experts internationaux de tous les continents avaient déjà affirmé mais il y a une deuxième date il y a une deuxième date qui marquera à jamais dans l'archive des siècles Shogel Kokala Maïga comme grand serviteur du Mali et grand serviteur de l'Afrique le 15 octobre 2021 alors qu'il est de passage je pense à Genève en Suisse le premier ministre du Mali délivre une interview sur la chaîne russe Ria Novosti Ria Novosti cette interview est très importante et je constate d'ailleurs que c'est une interview qui est fortement combattue sur les réseaux sociaux d'information elle a été l'objet d'une traque informatique qui l'a fortement effacée au point que si vous tapez interview du premier ministre Shogel Kokala Maïga sur Ria Novosti vous avez un mal fou à la retrouver donc j'invite les communicants africains les communicants du Mali à réhabiliter absolument les images et la vidéo de cette interview sur de nombreux sites afin que cette interview soit une archive détenue par toute l'Afrique des libertés là encore je vous extrais l'essentiel de cette interview d'abord que fait Shogel Kokala Maïga dans cette interview il s'adresse à une chaîne de télévision russe en russe montrant ainsi sa maîtrise de l'art de la communication Shogel Kokala Maïga applique là une recette de communication que celles connaissent ceux qui savent comment s'adresser au coeur des gens il y a une anecdote qui est racontée dans la Bible à propos de l'apôtre l'apôtre Saint Paul ou que vous pouvez appeler l'apôtre Paul Saül de Tars Saül de Tars arrive à Athènes chez les Grecs il est un juif de Jérusalem il vient d'être converti au christianisme après d'avoir persécuté le Christ comme vous le savez et connu son chemin de Damas Saül arrive chez les Athéniens et il voudrait prêcher la parole du Christ la parole que Jésus Christ lui a enseigné il s'appelle désormais Paul alors Saül qui sait très bien que les Grecs ont d'autres dieux ils adorent Zeus ils adorent Déméter et Loïsis Gaïa et consorts ils ont d'autres dieux Aphrodite Vénus Saül est en train de se promener à Athènes quand il voit une petite inscription dans laquelle il est écrit au dieu inconnu au dieu inconnu et le très malin Saül espère en communication lorsqu'on lui donne la parole sur la grande place d'Athènes dans l'arrêt au page il dit en me promenant dans votre ville d'Athènes j'ai vu une petite inscription quelque part sur laquelle il est dit que vous avez dédié cette inscription au dieu inconnu et bien moi Saül le juif de Jérusalem je suis venu de vous parler du dieu inconnu du dieu inconnu que vous connaissez déjà puisque vous dites que vous ne le connaissez pas donc vous le connaissez en mode de non-connaissance et moi je vais essayer de vous amener de la connaissance par l'inconnaissance à la connaissance véritable à la connaissance par la compréhension voilà comment Saül va présenter le christianisme aux grecs en parlant aux grecs de ce qui intéresse les grecs leur propre dieu c'est cet art de la communication qu'utilise sur Ria Novosti le 15 octobre 2021 Shogel Kokala Maïga qui n'est pas par hasard docteur d'état en télécommunication il comprend que pour parler aux russes il faut s'efforcer de leur parler en russe de telle façon que ce Mali qui leur est inconnu leur devienne connu dès lors qu'ils se rendront compte qu'à l'autre bout de l'Afrique il y a des hommes et des femmes avec lesquels ils peuvent être en communion il parle en russe et c'est traduit en français et ce jour là Shogel Kokala Maïga pousse plus loin l'affirmation de la volonté de souveraineté du Mali lorsqu'on l'interroge sur le rôle de la puissance française dans la lutte contre le terrorisme Shogel Kokala Maïga enfonce le clou en disant nous avons des preuves absolument scientifiques et indiscutables que la puissance française a soutenu le MNLA l'une des branches des mouvements terroristes qui ont attaqué notre pays nous avons des preuves que la puissance française a donné des entraînements militaires à des groupes terroristes qui attaquaient notre pays nous avons des preuves que la puissance française a régulièrement soutenu et bien à Kidal dans l'enclave de Kidal des sécessionnistes et a empêché ouvertement l'armée malienne l'état malien pendant de longues années d'exercer et bien sa souveraineté sur une portion de son territoire d'où nous pensons qu'il n'y a pas entre cette puissance et nous maliens une coopération saine une coopération sincère une coopération loyale et là Shogel Kokala Maïga fait tourner à 180 degrés toute la communication officielle africaine sur la déstabilisation de l'Afrique la thèse qui était dominante dans le parler hypocrite des dirigeants africains vassaux lâches heureux indignes de l'Afrique c'était que l'Afrique est attaquée par des djihadistes qui veulent que tous les africains deviennent musulmans les dirigeants mensongers de l'Afrique francophone qui ont rabâché ce mensonge ont oublié d'expliquer clairement aux africains pourquoi un pays comme le Mali qui a pratiquement 90% musulmans avait encore besoin d'être islamisés ils ont oublié d'expliquer précisément comment cela se fait que cette attaque généralisée se produise après la destruction de la Libye par la coalition occidentale les dirigeants africains ne veulent toujours pas notamment les vassaux de l'Afrique francophone s'expliquer devant les peuples africains à propos de cette double contradiction la première qui veut qu'on islamise des musulmans autant dire qu'on veut enfoncer des portes ouvertes ou que pour se cacher contre la pluie on plonge dans une rivière on attend que la pluie finisse et ensuite on sort en disant heureusement on n'a pas été mouillé par la rivière ou autant demander à quelqu'un qui a un manchot de prendre son courage à deux mains que de me tenter de m'expliquer qu'on veut qu'un musulman devienne musulman parce que je ne sais pas comment un musulman peut devenir musulman puisqu'il l'est déjà et deuxièmement je ne sais pas comment on peut m'expliquer que ceux qui ont déstabilisé la Libye et déstabilisé le Sahel sont habilités à stabiliser la Libye et stabiliser le Sahel alors que la déstabilisation de la Libye et du Sahel avait pour but de justifier de leur présence militaire et du contrôle des matières premières de l'Afrique donc Shogel Kokala Maïga sera à jamais marqué dans l'histoire comme le premier chef de gouvernement d'Afrique entre guillemets dite francophone qui est clairement remis en cause la doctrine de l'invasion djihadiste contre l'Afrique et qui a validé la doctrine d'une déstabilisation intentionnelle de l'Afrique par ceux qui ont commencé par bombarder détruire la Libye alors même que toute l'Afrique y compris des dirigeants vassaux de la France Afrique les avaient prévenus en détruisant la Libye vous nous déstabilisez et ils avaient ouvertement répondu aux dirigeants d'Afrique et notamment d'Afrique francophone par la bouche du président Barack Obama des Etats-Unis d'Amérique chef de la coalition de l'OTAN we will finish we will finish the job nous allons finir le travail Shogel Kokala Maïga est le premier chef de gouvernement d'Afrique francophone à avoir tiré toutes les conséquences de cette réalité factuelle et scientifique que ce ne sont pas deux tendues trois pelées venues du Moyen-Orient qui déstabilisent aujourd'hui l'Afrique mais l'Afrique le Sahel est déstabilisé par les déstabilisateurs de la Libye la coalition qui a cassé la Libye savait très bien qu'en cassant la Libye elle permettrait la fragilisation du Sahel et elle savait très bien qu'en fragilisant le Sahel elle chercherait des alibis pour positionner ses armées sur les faramineuses matières premières de cette région du monde voilà le business plan que Shogel Kokala Maïga a eu le courage d'être le premier chef de gouvernement à nommer à pointer cela après que des intellectuels des sportifs non mais pardon des artistes des leaders d'opinion des influenceurs des citoyens de tous les pays africains et de toutes les diasporas africaines et des intellectuels occidentaux que ce soit en Europe en France donc en Amérique les révéler par leurs travaux toute la littérature sur ce problème établit d'une manière incontestable la thèse suivante c'est la déstabilisation de la Libye qui a provoqué la déstabilisation du Sahel le Sahel est déstabilisé par ceux qui ont déstabilisé la Libye et la Libye n'a pas été déstabilisée par de soi-disant djihadistes venus de Syrie ou venus de l'Irak non la déstabilisation de la Libye elle a eu lieu quand la coalition occidentale menée par la France la coalition de l'OTAN a publiquement démoli l'état libyen sous les yeux éparés et des Libyens et du monde entier donc je finis ainsi la première partie de cette conférence Shogel Koukala Maïga incontestablement est un grand Malien est un grand Africain qui remplit trois qualités essentielles pour le leadership africain actuel et pour tout leadership politique premièrement la compétence il est compétent il connait ses dossiers Shogel Koukala Maïga ne parle pas de ce qu'il ne sait pas il parle avec preuve à aucun moment Shogel Koukala Maïga n'affirme quelque chose qu'il ne peut pas prouver quand il dit on nous a abandonné alors même que nous avons affaire à une recrudescence des attaques des terroristes il a des preuves puisqu'on a tout à fait vu tout le monde a bien vu tout le dispositif militaire français au Mali modifié unilatéralement sans consultation avec le gouvernement malien deuxièmement quand il dit la puissance française a coopéré avec les terroristes qui nous attaquent il donne les preuves et ces preuves sont corroborées par la documentation scientifique française elle-même il y a même des ambassadeurs français qui ont attesté du fait que la puissance française a régulièrement soutenu des séparatistes et a empêché l'état malien de gérer une partie de son territoire je dis bien des diplomates donc le deuxième fait est fondé le docteur Shogel Kokala Maïga est un homme compétent il parle de ce qu'il sait quand il ne sait pas il se tait et nous devons tous respecter ce critère-là de compétence quand nous parlons de la politique parce que c'est un domaine où les responsabilités sont immenses des vies humaines sont en jeu nous ne devons pas parler en politique sans prendre la peine d'être compétents sur les dossiers que nous évoquons deuxième qualité du docteur Shogel Kokala Maïga c'est le courage le courage de la vérité il est animé par le courage de la vérité en quoi consiste le courage de la vérité au moment où le Mali est menacé des centaines de Maliens sont assassinés tous les trimestres l'armée malienne perd des hommes les terroristes menacent même d'attaquer les places fortes la capitale malienne pour un chef de gouvernement avoir le courage d'appeler un chat un chat c'est un acte c'est un risque fort pris pour sa propre vie et celle des siens c'est-à-dire que Shogel Kokala Maïga ne fait pas une politique hypocrite il fait une politique véridique parce qu'il est déterminé à servir sincèrement et loyalement son pays enfin il a une troisième qualité qui est importante c'est qu'il est capable de corriger ses erreurs cette qualité là s'appelle la justice et l'humilité un grand homme politique doit être véridique compétent dans la maîtrise de ses dossiers un grand homme politique doit être courageux quand il s'engage à servir son peuple il ne doit pas reculer devant les responsabilités qu'il a contractées mais un grand homme politique doit être également juste et être juste c'est-à-dire s'efforcer de faire ce qu'on a le droit de faire ce qu'il est juste de faire au regard des lois au regard de notre propre conscience en toutes circonstances et quand on s'est trompé être capable de se corriger par exemple Alassane Draman Ouattara avait mené une campagne de charme sur la transition malienne du colonel Assimi Goïta et du premier ministre Shogel Kokala Maïga il les avait même amenés à mettre injustement en prison un innocent réfugié politique ivoirien au Mali l'honorable Mohamed Soukou d'Ibensouk quand la transition s'est rendue compte de la vraie nature d'Alassane Draman Ouattara elle a mis fin à l'injustice perpétrée par l'enlèvement le kidnapping de l'innocent qu'Alassane Draman Ouattara vouait au Gémonie alors que d'un autre côté Alassane Draman Ouattara organisait la coalition de la CDAO pour mener la guerre contre le Mali pour détruire le Mali et pour livrer le Mali à une résolution des Nations Unies qui allait autoriser une intervention internationale armée contre le Mali je voudrais saluer ici le docteur Shogel Kokala Maïga et davantage le président de la transition le colonel Assimi Goïta qui ont eu leur chemin de Damas avec le satrape reptilien Alassane Draman Ouattara j'espère que la leçon est bien rentrée qu'ils ont bien compris définitivement à quel environnement ils ont affaire avec ces chefs d'état vassaux du néocolonialisme maintenant intéressons-nous au contenu c'est la deuxième et dernière partie de cette intervention le contenu de l'intervention 2022 sur la place de l'indépendance après cette formidable journée de mobilisation qui selon certaines qui selon certaines évaluations n'oubliez pas de partager vous êtes 2800 en direct ici sur vous êtes 2800 en direct sur YouTube vous êtes 2800 en direct sur YouTube essayez de vous rendre sous la vidéo et d'appuyer sur le pouce levé et augmenter le nombre de validation parce que les machines ennemies attaquent et n'oubliez pas de faire au moins chacun un ou deux partages pareil vous êtes 1200 personnes ici sur Facebook faites au moins 1200 partages que chacune et chacun d'entre vous soit des internautes actifs car les machines ennemies attaquent vous êtes d'ores et déjà pratiquement plus de 5000 au total en direct dans cette conférence alors soyons un peuple fort un peuple uni comme le dit la devise du Mali et bien un peuple un but une fois c'est une maxime importante pour la communication la communication émancipatrice africaine sur les réseaux sociaux soyons un peuple un but une fois quand nous suivons une conférence nous la défendons becs et ongles contre les machines ennemies alors nous passons à la deuxième partie à la deuxième partie de notre conférence nous allons nous intéresser au contenu de l'intervention du docteur Chogel Kokala Maïga et bien sur la place de l'indépendance du Mali mes chers amis je voudrais d'abord commencer par vous dire que avant que le docteur Chogel Kokala Maïga n'ait pris la parole le peuple malien avait déjà parlé en réalité tous les discours qui ont été tenus à travers le Mali n'étaient rien d'autre que en réalité la formulation à travers des mots de ce que le peuple malien avait dit avec son corps avec son sang et avec sa sueur selon les estimations qui me parviennent il y a eu dehors dans les rues du Mali pratiquement 5 à 6 millions de personnes selon les estimations qui me parviennent rien que la ville de Bamako a vu au moins 2 millions de personnes dehors rien qu'à prendre Bamako c'était au moins 2 millions de personnes dehors parce qu'il y en a qui pensait que Assimi Goïta et Chogel Koukala Maïga étaient des inclus perdus dans la capitale malienne les chiffres sont énormes même la presse française s'accorde à le reconnaître le colonel Assimi Goïta et le premier ministre Chogel Koukala Maïga ont parlé à travers la voix du Mali le peuple malien a tout dit et tous les discours qui ont été tenus sur toutes les places du Mali n'étaient que des commentaires du grand de la grande parole du peuple malien qu'a dit le peuple malien face à l'adversité je suis un qu'a dit le peuple malien face à l'adversité je suis invincible qu'a dit le peuple malien nos divisions internes ne sont rien lorsque nous nous rendrons compte que c'est notre vivre ensemble qui est attaqué qu'a dit le peuple malien le peuple malien a dit de tous les peuples africains nous avons une particularité c'est que nous ne sommes jamais aussi meilleurs que quand nous sommes collectivement attaqués pour avoir les maliens il faut s'attaquer individuellement aux maliens mais si vous vous attaquez collectivement aux maliens vous perdez d'avance et Shogel Kokala Maïga quand il monte au micro sur la place de l'indépendance il a déjà avec le peuple malien il a déjà gagné l'essentiel de la bataille la bataille de la mobilisation le corps du souverain malien s'est manifesté le peuple c'est le souverain et ce corps là s'est manifesté d'une manière magistrale monstrueuse illimitée le peuple malien a dit ce que le philosophe Nietzsche appelle un oui monstrueux et illimité au régime de transition donc Shogel Kokala Maïga quand il arrive sur l'estrade de la place de l'indépendance il vient parachevé par son allocution de chef du gouvernement et au nom de son supérieur hiérarchique média le président Asimigoïta il vient parachevé une parole déjà achevée d'où l'aisance avec laquelle il arrive c'est un homme qui n'est pas sous pression c'est un homme qui est littéralement galvanisé il est transporté par les manes ancestraux du Mali et de l'Afrique il est transporté par la puissance tellurique d'un peuple réveillé quand il arrive là les paroles se bousculent sur sa bouche pour parler et je vous fais remarquer que dans sa main gauche Shogel Kokala Maïga qui en fait savait que la véritable parole avait déjà été dite par le peuple malien il tenait dans sa main gauche un bout de papier qui avait maximum la taille de ce papier que je vous montre ça veut dire qu'il avait compris avant de monter sur la place de l'indépendance à Bamako le premier ministre Shogel Kokala Maïga sait que le Mali a déjà parlé Kouma Abana le Mali avait déjà parlé et lui en tant que porte-parole du gouvernement malien dans ces circonstances venait pour ainsi dire par achevé cette parole il venait pour ainsi dire poser sur cette parole une cerise sur le gâteau mais Shogel Kokala Maïga va commencer par parler par sa voiture avant même d'avoir utilisé les mots Shogel Kokala Maïga que nous avons l'habitude de voir dans ces somptueuses gandouras africaines est arrivé mais habillé d'un uniforme de l'armée malienne sur la place de l'indépendance cet uniforme est en réalité après la parole du peuple malien le premier acte de parole de Shogel Kokala Maïga avant d'ouvrir la bouche pourquoi est-il habillé en uniforme de l'armée malienne mais parce que la CEDEAO a déclaré la guerre au Mali j'espère que ça ne vous a pas échappé la déclaration du 9 janvier la déclaration du 9 janvier 2022 comporte un paragraphe dans lequel la CEDEAO dit qu'elle met en alerte une force en attente pour parer à toute éventualité c'est une déclaration de guerre en droit international lorsqu'une organisation inter-étatique met en alerte une force armée elle indique qu'elle est prête à agir militairement contre l'adversaire désormais considéré comme un ennemi donc Shogel Kokala Maïga au nom du gouvernement malien lui qui est un civil arrive habillé en tenue militaire pour dire que le peuple malien n'agresse personne mais que le peuple malien est déterminé à se défendre et que chaque malienne et chaque malien est un militaire en armes en puissance pardon ce que Shogel Kokala Maïga veut dire c'est que si vous vous attaquez au Mali chaque malienne et chaque malien sera un soldat et une soldate ça s'appelle parler en montrant il a parlé en montrant il n'a rien dit c'est le langage non verbal rien que sa tenue d'officier sa tenue de général en chef sur la place de l'indépendance indique que le message de la CDAO à savoir la déclaration agressive de la CDAO contre le Mali a été reçu 5 sur 5 ça c'est le premier point mais ensuite maintenant il va ouvrir la bouche Shogel Kokala Maïga va ouvrir la bouche pour énoncer sa compréhension effectivement des propos de la CDAO et sa compréhension de la parole de son peuple j'ai pris quelques notes pour moi le docteur Shogel Kokala Maïga a énoncé lors de son intervention 5 idées fortes 5 idées fortes écrivez ça d'abord il a à l'occasion de ses remerciements au peuple malien il a tenu à souligner la spécificité historique du peuple malien histoire de donner un cours d'anthropologie politique à ceux qui se sont trompés sur le Mali et leur dire comme le dit le proverbe ivoirien vous pensez que les moutons marchent ensemble ils ont le même prix mais les maliens ils ne sont même pas moutons ils ne sont même pas moutons donc ils ne marchent même pas avec des moutons qui marchent ensemble et il a donné quelques indices pour une appréciation de la spécificité anthropologique du peuple malien des indices qui mériteraient d'être médités dans toutes les officines diplomatiques africaines et mondiales deuxième élément le docteur Shogel Kokala Maïga a indiqué la portée politique de la mobilisation nationale réussie au Mali il a tenu à signifier ce que cela veut dire que signifie cette mobilisation politiquement troisième point important le docteur Shogel Kokala Maïga a délivré une théorie singulière du dialogue politique il a revisité la notion de dialogue politique et il en a sorti une subtilité qui échappe souvent aux gens à travers l'analyse de la formule chère à Félix vous pouvez boigner le dialogue est l'arme des forces le dialogue est l'arme des forces indiquant l'ouverture du gouvernement de transition du Mali à un dialogue avec ceux qui le menacent quatrième élément quatrième élément important de l'intervention du docteur Shogel Kokala Maïga premier ministre du Mali la vision panafricaine de la lutte malienne le destin africain du Mali c'est un point extrêmement important dans son intervention et enfin le cinquième élément le cinquième élément majeur de cette intervention ça a été l'esquisse de la vision stratégique de la sortie de crise tel que le docteur Shogel Kokala Maïga chef du gouvernement et par-dessus tout le président de la transition et l'ensemble des membres de la transition perçoivent cette sortie de crise il a montré le chemin vers le bout du tunnel au peuple malien maintenant analysons point par point insistons un peu plus sur ces cinq points afin qu'il n'échappe à personne ces cinq points qui comme de juste correspondent à l'esprit du M5 malien le mouvement du 5 juin les cinq points du leader du M5 alors prenons le premier point le peuple malien quelle est sa spécificité le docteur Shogel Kokala Maïga a donné ici un bref cours d'histoire il a rappelé que de la fin du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle le peuple malien se sera singularisé dans la résistance contre le colonialisme par une farouche résistance au colonialisme c'est-à-dire une farouche résistance à la puissance française le docteur Shogel Kokala Maïga nous donne par là quelques pistes pour comprendre la psychologie collective du peuple malien il dit de la fin du 19e siècle à la proclamation de l'indépendance du Mali en 1960 il ne s'est passé pratiquement aucune année sans que l'une des entités une des parties ou même de large france du peuple malien se révolte contre la puissance coloniale c'est-à-dire contre la France c'était une manière de rappeler à la puissance coloniale française que dans l'esprit du peuple malien il y a une indocilité on va dire cela une indocilité ontologique c'est-à-dire que dans l'être là du malien il y a il y a une incompatibilité avec la domination le malien le peuple malien pris en tant que collectivité historique en tant que conscience collective est indocile à la domination c'est un peuple qui ne s'acclimate pas qui ne s'accommode pas c'est un peuple qui ne s'endort pas c'est un peuple qui ne se normalise pas qui ne se tranquillise pas quand on l'opprime ça c'était le point essentiel de la présentation du peuple malien Chogal Kokoramaïga a dit une phrase très importante à cette occasion et qui est valable même pour les dirigeants de la transition actuelle nous dirigeants de la transition du Mali nous ne créions que deux êtres deux entités Dieu le tout puissant créateur de tous les êtres omniscient omnipotent clair-audient clair-voyant miséricordieux tout miséricordieux et le peuple malien écrivez la citation Chogal Kokoramaïga révèle que la transition et tout le peuple malien ne craint que deux entités lui il ne craint que deux entités en ce bas monde Dieu le tout puissant et le peuple malien d'abord Dieu le tout puissant parce qu'il est le maître de tout tout se déroule en Dieu tout est par lui tout est finalement pour lui de lui tout vient à lui tout retourne c'est une thèse absolument véridique pour toutes les religions elle est véridique dans toutes les autres traditions de l'humanité alpha et oméga Dieu est point de départ et point d'arrivée de tout mais la deuxième information que donne Chogal Kokoramaïga concerne le peuple il dit nous avons peur du peuple malien et il a raison d'avoir peur du peuple malien c'est ce peuple là qui a résisté pendant 70 ans contre le colonialisme français on joue pas avec un peuple pareil mais ce peuple vient de plus loin il est descendant de quelques-uns des plus prestigieux empires de l'histoire de l'humanité des empires qui connaissaient déjà la tradition étatique qui connaissaient déjà la haute science la haute technologie des empires qui avaient déjà une tradition juridique avec une proclamation des droits humains des empires qui faisaient déjà l'exploration du monde allez lire l'histoire des sakuras allez lire l'histoire de Sundiata Keita des empires qui avaient déjà une haute tradition artistique une haute tradition militaire et qui étaient déjà en relation diplomatique comme l'a rappelé le grand Seydou Baddian Kouyate avec l'empire d'Alexandre le Grand dans l'antiquité c'est cela le Mali une civilisation où la présence de la mémoire fait vivre dans le moindre individu une fierté énorme incalculable incommensurable voilà pourquoi sur la place les places des manifestations la parole a même été donnée aux sourds muets j'ai vu une vidéo émouvante où des journalistes et des caméras sont braquées sur un sourd muet qui malgré son handicap parle avec ses mains et on lui laisse deux à trois minutes sous toutes les caméras qui l'entourent pour qu'il parle on a vu des paralytiques sur toutes les places publiques du Mali et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une énergie psychique il y a une énergie spirituelle très spéciale dans ce peuple parce que les plus vulnérables les plus détruits par la vie dans ce peuple conservent toujours quelque chose de la fierté de leurs nobles ancêtres c'est un peuple encore enraciné l'enracinement dans la mémoire de soi dans l'identité de soi dans la valeur de soi dans la dignité de soi ça c'est un cordon ombilical qui lit exceptionnellement le malien à la terre et à l'esprit ancestral qui lit profondément le malien à l'Afrique à l'Afrique multimillénaire à l'Afrique éternelle oui Shogel Kokala Maïga un véritable anthropologue politique de la civilisation malienne et africaine a rappelé ce fondamental qui a été perdu par la CDAO dirigé bien sûr par des chefs d'état à la culture africaine frelanté des individus acculturés comme Alassane Raman Ouattara il l'a rappelé à la puissance française en disant mais vous avez ici été ici aux prises avec nous pendant 70 ans et vous semblez avoir oublié la leçon humaine minimale vous croyez peut-être avoir détruit en nous notre âme notre dignité oh que non elle est vivante l'âme immortelle du peuple malien est vivante on appelle cela dans les sciences spirituelles un égrégore le peuple malien possède un égrégore c'est à dire une aura une conscience collective qui habite et transcende tout malien c'est quelque chose de très fort et c'est cela qu'on doit activer dans toute l'Afrique subsaharienne un égrégore subsaharien une fois que cet égrégore sera ébranlé l'Afrique sera invincible deuxième thème de l'intervention du docteur Chogel Kokala Maïga premier ministre du Mali la portée politique de la mobilisation la portée politique de la mobilisation cette mobilisation a une portée politique interne au Mali et externe au Mali commençons par le côté interne cette mobilisation dit aux opposants politiques qui étaient tentés de faire le jeu de la CDAO contre leur peuple que c'est une voie sans issue pire encore une voie suicidaire je recommence en interne la mobilisation du 14 est un message à tout ce qu'ils veulent ramer à compte courant des intérêts supérieurs du peuple malien ce message qui leur est envoyé par le peuple c'est si vous osez vous serez sacrifiés je recommence la mobilisation sa portée interne c'est de dire à tout ce qui serait tenté de s'associer aux ennemis du Mali pour casser la dynamique de transition c'est vous qui serez cassé chez nous Abidjan en français ivoirien que j'appelle le frivoirien on appelle ça tenté regretter Shogel Kokala Maïga est venu dire à tous ceux qui seraient tentés de trahir le peuple malien voyez vous même si vous n'avez pas peur de ce peuple là qui a été capable de combattre pendant 70 ans le colonialisme français ce peuple qui a jeté Moussa Traoré dehors ce peuple qui a chassé à coups de marteaux Diokunda Traoré du palais de Koulouba ce peuple qui a chassé Ibrahim Boubacar Keïta lequel a été sauvé in extremis de l'humiliation physique par l'armée malienne si vous n'avez pas peur de lui il faut tenter vous allez regretter ça c'est le message interne que Shogel Kokala Maïga leur a passé en les invitant tous à une union sacrée de très haut niveau parce que les bisbilles de Bamako les querelles entre politiciens de Bamako ne valent rien devant le danger que court le Mali or comme le peuple malien lui il a déjà compris que ses intérêts supérieurs sont en jeu quand c'est comme ça ce peuple là il oublie toutes les querelles de foyer les querelles de co-épouse les querelles de cour commune il oublie les querelles de voisinage de champ de maïs ou de sorgho et il se concentre sur l'ennemi commun c'est la force de ce peuple c'est la force de ce peuple mais la mobilisation du peuple malien a aussi une portée externe externe analysons la portée externe d'abord il y a un premier cercle externe c'est à dire les états voisins immédiats du Mali notamment les états de la CDAO les états de la CDAO sont avertis que le peuple malien au cas où il persisterait à vouloir appliquer les sanctions illégales illégitimes et criminelles qu'ils ont annoncées le 9 janvier ils trouveront le peuple malien tout entier sur leur chemin alors que les états de la CDAO prétendaient sanctionner ce qu'ils appellent la jeinte les états de la CDAO ont désormais affaire au peuple malien ça c'est le message pour les états de la CDAO signataires du communiqué criminel du 9 janvier 2022 vous n'avez pas affaire au colonel Asimé Goïta vous n'avez pas affaire au docteur Shogel Kokala Maïga vous avez affaire au peuple malien c'est différent c'est différent parce que quand tu commences à avoir affaire au peuple malien en fait tu as affaire à toute l'Afrique de l'Ouest en fait tu commences à avoir affaire à toute l'Afrique parce que Bamako c'est quand même la capitale du lancement du rassemblement démocratique africain le RDA Bamako est l'une des capitales africaines où tout africain qui se promène est fier d'être dans une ville d'abord une bonne partie de l'architecture de cette ville est à l'image des canons esthétiques de l'Afrique la cité administrative en partie construite grâce à la générosité du grand Muammar el-Kadhafi a été construite dans le respect du filon esthétique sahélien quand vous marchez dans Bamako dans le grand centre-ville historique vous rencontrez une quantité incroyable de rues dédiées aux plus grands africains de tous les temps Bamako est la seule ville peut-être avec Addis Abeba où vous êtes certains de rencontrer l'histoire de tous les pays africains en arpentant les rues de la capitale malienne aller faire la même expérience à Abidjan ou à Yamoussoukro aller faire la même expérience à Yaoundé ou à Douala au Cameroun aller faire la même expérience partout ailleurs en Afrique francophone même Dakar qui est une grande capitale historique n'est pas aussi centrale pour la mémoire de l'Afrique que les Bamako Bamako par sa mobilisation a envoyé donc un message à la CDA si vous nous attaquez vous aurez affaire non pas à ce que vous appelez avec mépris la jeunte non au peuple malien mais ce peuple malien là est l'un des peuples les plus admirés justement pour sa bravoure pour son intrépidité pour son enracinement culturel pour son courage ce peuple est admiré par tous les autres peuples africains donc en vous attaquant au peuple malien vous aurez ipso facto affaire aux africains d'abord le peuple malien est un peuple qui a une formidable diaspora africaine c'est l'un des peuples les plus connus en Afrique parce que les maliens sont parmi les plus grands voyageurs internes du continent africain allez n'importe où en Afrique vous trouverez des communautés maliennes non seulement par les migrations historiques de nombreuses ethnies et je parle là de mon Cameroun natal que je connais bien mais tout le nord Cameroun est peuplé de groupes ethniques migrants d'il y a 300 250 ans venus du Mali mais oui les ethnies peule camerounaises ont leur racine au Futa Djalon et dans le Massina malien oui s'il y a un état là s'il y a un peuple qui est disséminé à l'intérieur de l'Afrique il est disséminé à l'intérieur du Nigeria il est disséminé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire il est disséminé dans la Guinée il est disséminé dans le Sénégal il est disséminé dans le Niger il est disséminé dans le Nigeria il est disséminé dans le Burkina il est disséminé dans le Cameroun le Mali est camerounais le Cameroun est malien Il est disséminé dans le Tchad, il est disséminé dans le Centre-Afrique, il est disséminé dans le Gabon. S'il y a un peuple répandu en Afrique, c'est le peuple malien. Donc quand vous vous attaquez au Mali, par un effet d'entraînement quasi-automatique et même mystique, l'âme africaine se réveille. L'âme africaine endolorie, divisée par les nationalismes, divisée par les barrières linguistiques artificielles. L'âme africaine traumatisée par la peur des dictateurs, des satrapes reptiliens. Cette âme-là se branle et se réveille. On attaque le Mali ? Quoi ? Le Mali ? C'est ça la différence par exemple avec la Libye de Kadhafi. Kadhafi a beau être l'un des hommes d'État les plus généreux que l'Afrique ait jamais connu, les autres africains connaissaient l'argent de Kadhafi mais ne connaissent pas les Libyens. Ils ne connaissaient pas les Libyens. Très peu d'Africains connaissent vraiment les Libyens. Il y en a quelques-uns de part et d'autre. Alors que le Malien, c'est un Gabonais, c'est un Béninois, c'est un Camerounais. C'est un Tchadien, c'est un Nigérien, c'est un Ivoirien, c'est un Guinéen, c'est un Sénégalais, le Malien, c'est un Mauritanien, le Malien. Le Malien est un Algérien. Regardez, tout le nord du Mali, ça symbiose avec les populations mauritaniennes, avec les populations algériennes, avec les populations du nord Niger, avec les populations marocaines. Mais comment vous allez faire, avec les populations libyennes, comment vous allez faire pour vous attaquer à un Mali isolé alors que le Mali, c'est l'Afrique ? Le Mali, c'est l'Afrique. Les grands artistes africains savent que l'une des places, les grands écrivains africains savent que l'une des places dont il faut conquérir le cœur pour irradier dans toute l'Afrique, c'est la place de Bamako. Oui, il y a Dakar, il y a Bamako, il y a Abidjan, il y a Kinshasa, et bien sûr, il y a le Grand Nigeria, avec la grande place de Lagos. Tu peux ajouter Accra. Si vraiment tu es populaire comme artiste, comme écrivain, comme homme politique, dans ces places-là, c'est terminé. Jamais plus ton nom ne sera oublié en Afrique. Donc, la mobilisation, la mobilisation du XIV est un message. Le Mali est fort, il est fort de son appartenance à l'Afrique, et de l'appartenance de l'Afrique à lui, le Mali. Et puis, il y a un message plus ample. Ce message est adressé aux partenaires internationaux du Mali. A savoir, vous ne soutenez pas des Vauriens. Russie, Chine, Algérie, Mauritanie. Russie, Chine, Algérie, Mauritanie. Guinée. En soutenant le Mali, vous vous soutenez vous-même. Les Maliens ne sont pas des bras cassés. C'est un peuple laborieux, travailleur. C'est un peuple qui a connu des périodes de richesse et d'abondance. C'est un peuple cousu d'or. C'est un peuple qui doit redevenir ce qu'il aura été pendant longtemps, un peuple richissime. Donc, Russie, Chine, Algérie, Mauritanie. Si vous coopérez avec le Mali, vous n'investissez pas à perte. Vous misez sur un partenaire fructueux. Parce que les Maliens savent faire de l'argent par le travail et par la production. Ils font partie des plus grands négociants du monde. Les commerciants maliens vendent jusqu'au pôle nord et au pôle sud de la planète. Oui ! Le Mali fait ruisseler l'argent du monde vers le Mali. Et il fait ruisseler l'argent vers le monde. En matière première, tout comme en retour de devise. Voilà pourquoi l'ancienne puissance coloniale, après l'avoir présenté longtemps comme un pays pauvre et très endetté, ne supporte pas l'idée de perdre sa position privilégiée par rapport à ses richesses faramineuses. Donc, le message est là. Mobilisation externe. Enfin, il y a une portée politique. Il y a une portée politique supplémentaire de cette mobilisation. C'est que le régime du colonel Asimigoïta et du premier ministre Chogal Kokala Maïdga est donc un régime légitime. Et ce régime gagnera magistralement les prochaines élections démocratiques et libres du Mali. Écrivez ça ! Ils ne sont pas venus là pour partir alors que le Mali sera convalescent. Ils sont venus appliquer une thérapie profonde au Mali. Chogal Kokala Maïdga a dit « Vous nous avez présenté comme des quantités négligeables. Le peuple malien nous donne la responsabilité de son histoire. » Les élections seront organisées. Lorsque la sécurité sera rétablie, les canons institutionnels et internationaux de la légitimité politique seront entièrement rétablis. Mais vous voyez très bien que ce peuple ne veut pas que Chogal Kokala Maïdga aille à la retraite. Donc, vous aurez bien les élections puisque c'est votre chanson, mais elles auront lieu lorsque le peuple malien sera prêt. Et quand le peuple malien sera prêt, il nous confiera la responsabilité de parachever le chantier de la refondation que nous avons ouvert. Voilà les trois aspects du message politique. Il n'y a rien à faire. Les Maliens disent « Assimi Goïta ne bouge pas. » Il y en a même qui avaient des pancartes en disant « Non, trois mandats de cinq ans. » Oui. Et pourquoi ne pas mettre en place, au regard de la situation spécifique du Mali et de ses besoins, une constitution avec des mandats de sept ans ? Ah oui, on peut mettre une constitution avec des mandats de sept ans. Pour que le travail soit fait sérieusement. Et deux bons mandats de sept ans, quatorze années consacrées à travailler honnêtement et humblement pour le peuple malien, ce n'est rien à l'échelle de l'histoire longue. Oui. Oui, je suis pour deux fois sept ans. Pour que le travail soit bien fait. Maintenant, on passe au troisième thème de la communication politique du docteur Shogel Kokala Maïga. Mes chers amis, vous êtes d'ores et déjà 3240 personnes sur YouTube. Vous êtes 1315 personnes sur Facebook. Soit bientôt au total 5000 personnes. N'oubliez pas de continuer à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. Et n'oubliez pas de continuer à partager pour que nous ne soyons pas interrompus. Pour aller au bout de cette analyse qui, me dit-on, vous intéresse. Le troisième thème abordé par le docteur Shogel Kokala Maïga, c'est la théorie du dialogue comme étant l'arme des forts. Shogel Kokala Maïga a dit, nous sommes pour le dialogue. Et il a insisté sur le fait que le dialogue, c'est l'arme des forts. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il l'a dit lui-même d'ailleurs en plus. Le Mali est pour le dialogue parce que le Mali est fort. Bon, d'abord, le dialogue, c'est l'arme des forts. Vous voyez cette formule, qui a parfois été souvent utilisée par l'ancien président ivoirien, Ophoboigny, est souvent très mal comprise. Certains pensent que la formule, le dialogue, c'est l'arme des forts, signifie qu'on préfère utiliser le dialogue parce qu'on ne peut pas utiliser la force. La première façon de mal comprendre cette formule, c'est de penser que quand on dit que le dialogue est l'arme des forts, ça veut dire que celui qui utilise le dialogue, c'est celui qui est incapable d'utiliser la force. Si jamais vous avez compris cette formule de cette façon, c'est que vous ne l'avez jamais comprise. Donc, on va reprendre ce que signifie cette formule. Le dialogue est l'arme des forts. Autrement dit, en fait, il y a une antériorité, il y a quelque chose qui passe, qui est nécessaire pour pouvoir participer au dialogue. Ce quelque chose-là, c'est avoir un rapport de force avec l'adversaire. La formule signifie qu'il ne peut pas y avoir de dialogue entre le pot de fer et le pot de terre. Et pour bien comprendre cette formule, souvenez-vous d'une fable que La Fontaine, l'un des grands écrivains de la France, a emprunté à l'Afrique. La fable du loup et de l'agneau. Dans la fable du loup et de l'agneau qu'on nous a enseigné autrefois, et que certains de ma génération, j'ai bientôt 50 ans, connaissent très bien, voilà un loup qui a soif, et qui a faim, et qui se promène. Il tombe sur un agneau qui vient juste de boire un peu d'eau, parce qu'il avait soif. Un tout petit agneau. Le loup lui dit, mais tu as troublé mon breuvage. L'agneau lui dit, non, ce n'est pas possible, puisque moi je bois tout en bas, alors que toi tu bois tout en haut. Je bois en aval, toi tu bois en amont. Donc en fait, l'eau passe d'abord par toi, et moi je bois même ta salive. Donc ce n'est pas moi, je n'ai pas troublé ton eau. Il lui dit, bon, si ce n'est toi, c'est ton frère. Ton frère a dû troubler mon eau. Il dit, ah, ça tombe mal, parce que vraiment, moi le petit agneau qui suis devant toi, monsieur le loup, franchement, je suis enfant unique. Mon papa et ma maman n'ont pas eu la chance d'avoir plus d'un enfant. Je suis seul. Donc, je n'ai pas de frère. Personne ne peut avoir maîtrise de toi. Voilà comment le petit agneau élimine la deuxième accusation. Ils sont toujours dans le dialogue, le dialogue du loup avec l'agneau. Le loup dit, mais alors, si ce n'est toi, ni bien sûr ton frère, je crois que tu as maîtrise de moi l'an passé. Hey ! L'agneau dit, ah, ça tombe mal, je suis né le 1er janvier. On est aujourd'hui, on est le 14 janvier 2022. Moi, je suis né exactement le 1er janvier 2022. Donc, l'année passée, je n'étais pas là. J'étais dans le ventre de ma mère. Je ne pouvais pas m'aider de toi, monsieur le loup. Ah, le loup, il en a marre. Lui, il a faim dans tout ça. Dans tout ça, il a faim, le loup. Il dit, bon, de toutes les façons, vous ne m'aimez point. Vous, vos chiens et vos bergers. Aïe ! L'agneau dit, comment ça ? Donc, ce n'est pas que j'ai fait quelque chose. C'est finalement que, comme je suis l'agneau d'un troupeau qui appartient à un berger, le berger ne vous aime pas. Et comme le berger en question possède un chien, c'est pour ça que moi, je vais avoir des problèmes ici. Pendant que l'agneau se pose cette question-là, brou, le loup s'empare de lui, l'amène dans un taillis et le dévore. Voilà comment s'achève le dialogue entre le loup et l'agneau. Est-ce que vous avez compris que ce dialogue n'en était pas un ? Dès la première seconde, dès le premier instant où le loup a vu l'agneau, il voulait déjà le manger. D'où il faut comprendre qu'il ne peut pas y avoir de dialogue entre le loup et l'agneau. Pour qu'il y ait un dialogue, nous dit implicitement le docteur Shogel Kokalamaïga, il faut qu'il y ait un équilibre du rapport de force. Parce que, tant que quelqu'un sait qu'il est plus fort que toi, son dialogue avec toi n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Il se parle à lui tout seul. Parce que ce que toi, tu dis ne compte pas. Puisqu'au final, comme le loup de la fontaine, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'amène et il te dévore. Le dialogue qui avait commencé entre la CDAO et le Mali ressemblait bizarrement au dialogue du loup et de l'agneau. Le Mali propose son chronogramme à la CDAO. La CDAO dit, ah bon ? Vous avez osé ? Imaginez ! Une transition qui va de six ans jusqu'à cinq ans ? De six mois jusqu'à cinq ans ? Vous êtes malade ? Mais vous, de toutes les façons, ce qu'on va faire, on va vous enfermer, vous allez mourir de faim, vous allez mourir de soif, on va tuer tous vos enfants, toutes vos femmes. Et puis, vous là, on va brûler votre pays. Et puis, d'ailleurs, on s'en va chercher des bombes à l'ONU. On va avoir l'autorisation de vous bombarder. On va détruire, on va casser, on va... Ah là là, c'est pas vrai ! Vous voyez comment ça avait commencé ? C'était le dialogue du loup et de l'agneau. Le pauvre Mali était là, le 9 janvier, comme un agneau. Et la CEDAO grondait comme un loup, utilisant son bras suprême, sa tutelle française, utilisant le conseil de sécurité des Nations Unies. Elle se préparait à emporter le Mali, le petit agneau Mali, dans un taillis pour le dévorer. Pour le dévorer. Lorsque, soudain, le Mali se révéla, lui aussi, être un loup. Oui, le Mali s'est révélé être un loup. Le Mali est sorti. Il s'est même révélé être un lion. Ça, c'est du Jarabi malien. Oui, c'est même pas un loup, c'est un lion. Jarra. C'est ce que j'appelle j'appellerai tout à l'heure la stratégie du lion et du caméléon que le Mali a utilisée. Déjà, le même soir, ils ont menacé, la CEDEAO a menacé le Mali comme si le Mali était un agneau. Ils ont annoncé des sanctions, on va vous tuer, vous allez mourir de faim, on arrache tout votre argent, vous n'avez plus rien, on rappelle nos ambassadeurs. Le même soir, le Mali a répondu. Le Mali n'a pas répondu comme un agneau. Le colonel Ardoulaye Maïga, il a répondu comme un loup. Elle a dit, hé, tout ce que vous voulez nous faire là, on va vous faire le double, le centuple, on va vous faire le millier de ça. Hé, le lendemain, le CNRD de Guinée vient au secours du Mali et brise l'embargo de la CEDEAO. Le surlendemain, au Conseil de sécurité des Nations Unies, les grandes puissances qui détiennent le droit de veto, la Russie et la Chine, sortent le marteau, assomment la CEDEAO et sa tutelle française. Là, la tutelle se rend compte que l'agneau n'en est plus un. C'est un loup, mieux, c'est un lion. Parce que, en plus, l'espace aérien malien est violé. le Mali sort vigoureusement et avertit la puissance française que si jamais il y a encore un avion qui viole l'espace aérien malien, les conséquences seront imputables aux violeurs de l'espace aérien malien. Le Mali, en pratiquement 72 heures, est passé du statut de petit agneau de la fontaine à celui de loups et de lions du Sahel. Oui. Et donc, Tsogel Koukala Maïga dit le dialogue est l'arme d'effort. C'est parce que le Mali est fort que le Mali peut dialoguer. C'est-à-dire que le Mali est sorti de votre affaire de louer de l'agneau là, il n'est plus dedans. Le Mali n'est pas votre agneau. Il n'est l'agneau de personne. Le Mali a dit à la CEDEAO si vous nous attaquez, la réplique sera fatale. Si vous ne levez pas vos sanctions, nous avons un plan de riposte. Et si vous tentez d'utiliser le droit international contre nous, nous avons de solides alliés qui vont nous aider à vous bloquer. Votre embargo, nous le cassons et nous le pulvérisons en mille miettes. Nous continuerons à commercer avec le monde par la voie algérienne, par la voie mauritanienne, par la voie guinéenne. Et il en sera ainsi et toujours partout désormais. Comme le dirait le premier ministre centrafricain Firmain Grébada que je salue. Oui, le Mali est sorti de la position de l'agneau qui ne peut participer qu'à un monologue dévorant du loup pour être un loup et un lion. maintenant que le Mali est dans sa posture de lion, dressée, crinière, vibrante au vent, il est prêt au dialogue. Parce que quand vous allez venir dialoguer avec le Mali, ce n'est plus à un agneau que vous allez vous adresser, mais vous allez vous adresser au minimum à un égal. les chefs de tas de la CDAO qui ont humilié, croyaient-ils, le Mali le dimanche 9 janvier, vont devoir mettre de l'eau dans leur vin pour parler aux Maliens. Toutes les puissances qui ont cru écraser rapidement le Mali en obtenant de l'ONU la résolution qui allait leur permettre de bombarder, de pulvériser le Mali comme elles l'ont fait pour la Libye, sont obligées de revoir leur copie et de parler intelligemment au Mali comme a commencé à le faire le secrétaire général de l'ONU Antonio Gutiérrez qui a dit qu'on attendait une amélioration du chronogramme malien et que lui s'engageait à faciliter la levée des sanctions de la CDAO si le Mali proposait un calendrier beaucoup plus amélioré. Mais c'est cette proposition que le Mali attendait lorsque les chefs d'État de la CDAO se sont réunis le 9 les chefs d'État de la CDAO qui avaient reçu le document chronogramme issu des ANR Assises Nationales de la Refondation du Mali auraient dû rédiger un contre-document avec des contre-propositions pour que commence une négociation pour laquelle les dirigeants de la transition malienne sont toujours disponibles par respect pour leurs engagements internationaux. Mais au lieu de créer un espace de discussion et d'échange ils ont choisi de jouer au loup et de transformer le Mali en agneau et comme le Mali ne voulait pas finir en méchui il ne voulait pas finir braisé et découpé en choukouya le Mali s'est muet en loup et en lion Diara Diarabi oui et donc le Mali nous dit Shogel Koukala Maïga se sent tout à fait à l'aise pour dialoguer parce que il s'est fait respecter et que tous ceux qui viendront lui parler savent qu'il ne s'adresse pas à un ami il faut que toute l'Afrique note cette leçon le dialogue est l'arme des forces ça veut dire il faut créer un rapport de force en ta faveur avant de dire que tu dialogues parce que tout dialogue dans lequel toi tu es un faible ce n'est pas un dialogue c'est un monologue déguisé théorie du dialogue comme arme des forces avant de dialoguer arrange-toi d'abord à être au moins aussi fort que celui avec qui tu veux dialoguer sinon ce que tu appelles dialogue là va prendre des instructions au lieu de dire que c'est un dialogue c'est tout que l'Afrique arrête de se mentir à elle-même il ne peut pas y avoir un dialogue entre le chef d'un état faible et une grande puissance pour que l'Afrique soit capable d'entrer dans le dialogue des nations il faut qu'elle s'allie à des puissances en attendant de se constituer elle-même en grande puissance il n'y a pas 36 000 solutions on ne pourra dialoguer pour l'Afrique qu'au fur et à mesure que des états véritablement puissants et des alliances d'états puissants africains et la fédération africaine naîtra oui à ce moment-là l'Afrique pourra dialoguer pour le moment l'Afrique est confrontée au dialogue du loup et de l'agneau qui lui sont imposés par des puissances qui abusent de sa position de faiblesse actuelle quatrième et avant-dernier élément de la locution du premier ministre Chogel Kokala Maïga il a abordé la vision panafricaine de la lutte malienne que nous dit le docteur Chogel Kokala Maïga ils ont compris et je crois que ce n'était pas aussi évident dans leur esprit il y a un an les dirigeants de la transition malienne actuelle ils ont bien compris que dans la phase actuelle de la lutte du peuple malien il vaut mieux avoir de son côté les peuples africains que d'avoir de son côté des dirigeants africains corrompus je recommence la vision panafricaine énoncée par le docteur Chogel Kokala Maïga est basée sur une distinction conceptuelle fondamentale cette conception fondamentale cette distinction fondamentale c'est que un peuple qui se bat pour son émancipation a davantage intérêt à avoir de bonnes relations avec les autres peuples que de bonnes relations avec des dirigeants corrompus vassaux néocolonisés et dangereux pour la cause de l'Afrique il peut sembler quand on observe la posture qui était celle des dirigeants de la transition malienne qu'ils ont essayé de concilier leur lutte pour le peuple malien avec de bonnes relations avec les dictateurs de la France africaine ça a été leur première phase c'est ce que j'appelle le chemin de Damas de la transition malienne ils sont allés dans cette direction ils ont pu leur première phase consistait d'une part en se battant pour le peuple malien d'essayer d'obtenir le soutien d'Alassane Raman Ouattara le soutien de Marquis Sall le soutien de Fornya Singbe le soutien de Mohamed Bazoum le soutien le soutien des dirigeants comment il s'appelle de Patrice Talon le soutien de Mbalo bref le soutien des dirigeants de la CDAO ils ont fait une diplomatie des dirigeants ils associaient cette diplomatie des dirigeants avec bien sûr leur solidarité et leur lien intime avec leur peuple qu'est-ce que ça a donné la diplomatie des dirigeants la diplomatie des dirigeants a donné que le peuple malien et les dirigeants maliens ont été endormis et ils n'ont pas vu ces dirigeants se coaliser contre eux ils n'ont pas vu venir les violentes sanctions de la CDAO ça leur est tombé dessus à bras raccourcis Alassane Draman Ouatera le plus grand félon le plus grand serpent de tous ces dirigeants qui a organisé le retournement et le poignardement du Mali par la CDAO qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il faisait croire il y a quelques mois lorsque le docteur Shogel Kokala Maïga en août juillet etc 2021 était de passage au Mali qu'est-ce qu'il lui a fait croire qu'est-ce qu'il a raconté à tous les ministres maliens qui sont passés le voir ne vous en faites pas moi je veille spécialement aux intérêts du Mali ne vous inquiétez pas je vais tout expliquer à la France on ne va pas vous punir non 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 je suis votre grand frère le Mali m'a beaucoup aidé faites-moi confiance Dominique le Mali nous a beaucoup aidé tout ce que je vous demande c'est il ne faut pas qu'on voit il ne faut pas recevoir Guillaume Soro et ses proches compagnons au Mali vous me les livrez si vous en attrapez vous le livrez si vous ne pouvez d'ailleurs pas l'éliminer sur place vous me le livrez je vais m'en occuper dans mes prisons ici on a tout ce qu'il faut pour ces individus là donc ne vous en faites pas au niveau de la CDAO rien ne va se passer bon arranger un peu la situation d'Ibeka quand même parce que quand je vous avais demandé de ne pas le renverser mais vous avez quand même absolument vous m'avez un peu humilié quand même mais je vous pardonne mais d'or je vous pardonne vous êtes mes d'or mais il n'y a pas de problème au niveau de l'IOMOA il n'y aura jamais de sanctions attention je suis Alassane Rahman Ouattara j'ai gouverné 200 pays moi j'ai gouverné 200 pays plus de 200 pays dans le monde j'ai commandé même les présidents des états européens m'appellent encore pour que je leur donne des conseils donc jamais vous pouvez dormir sur vos deux oreilles petit frère non non rentrez à Bamako rentrez à Bamako voilà les résultats de la diplomatie avec des chefs d'état voyous la première phase de la transition malienne c'était d'essayer de convaincre des gens qui sont au service de l'asservissement permanent de l'Afrique des gens qui ne veulent pas que l'Afrique de l'Ouest ait sa propre monnaie Ouattara Nana Akufoado des ennemis de la monnaie africaine des serviles serviteurs de la continuité de la domination coloniale c'est sur eux que la transition sa diplomatie misait les dirigeants des pays résistants d'Afrique n'ont pas été visités on n'a pas cherché à aller soutenir et aller voir Mohamed Abiy à Addis Abeba qui est dans une situation comparable on n'a pas cherché à aller s'imprégner de l'expérience par exemple des Angolais qui ont résisté dans des conditions comparables aller discuter avec les Mozambiquais aller discuter avec les Tanzaniens on n'a pas pensé qu'il fallait prendre au sérieux tous les pays africains où il y avait eu des processus d'émancipation forts et que c'est avec eux qu'il fallait tisser rapidement des relations on a essayé de convaincre des chefs d'état déjà corrompus comme si on pouvait transformer un morceau de fer tordu en morceau de fer droit en le plongeant dans l'eau voilà ce qui s'est passé ce panafricanisme là qui a consisté donc à essayer de commencer par convaincre des chefs d'état corrompus de la cause de la transition malienne il a abouti à la trahison contre le peuple malien les mêmes qui ont promis au colonel Asimil Goïta à l'époque où il envoyait 33 moutons et consorts pour consoler Alassane Draman Ouatera pour apaiser Alassane Draman Ouatera à l'époque où c'était Doroya Koroya Doroya Koroya Doroya Koroya pourtant au même moment ces gens-là préparaient des sanctions sévères contre le Mali au niveau de l'IOMOA au même moment ces gens-là se préparaient à des sanctions sévères contre le Mali au niveau de la CEDEAO et alors même qu'au niveau de la CEDEAO la Guinée leur avait déjà demandé d'arrêter ces mêmes sont allés chercher à utiliser une résolution des Nations Unies pour tuer les Maliens donc quelle est la leçon le véritable véritable panafricanisme passe d'abord par la cohésion entre des dirigeants soucieux de l'émancipation de leur peuple il faut construire des relations privilégiées d'abord entre des dirigeants qui sont réputés soucieux de l'émancipation de leur peuple et ensuite il faut créer des synergies des synergies profondes entre les peuples c'est ça le vrai panafricanisme le panafricanisme ne pourra jamais prospérer là où on confie son avenir à des dirigeants corrompus ennemis de l'Afrique idéologiquement rompus à l'art de la trahison contre l'Afrique le docteur Chogel Kokala Maïga nous a donné par son allocution du 14 janvier la preuve qu'il a bien compris et que la transition malienne a bien compris qu'il faut s'appuyer sur les peuples il faut s'appuyer sur les dirigeants authentiquement panafricains du continent avant d'entreprendre ce qu'on peut appeler la diplomatie formelle auprès de ceux dont vous savez très bien que ce sont des traîtres concrets que ce sont des traîtres réguliers des traîtres permanents des traîtres consubstantiels des traîtres ontologiques et qu'ils ne changeront pas Alassane Draman Ouatera est un néocolonisé jusqu'à la moelle des eaux que fallait-il qu'il tente contre le Mali pour que vous le compreniez maintenant toute l'opinion ouest-africaine c'est que Alassane Draman Ouatera est le principal ennemi politique de l'Afrique de l'Ouest et celui qui a voulu livrer le Mali à l'Holocauste c'est lui pour faire la volonté de ses maîtres il est prêt à brader à livrer un pays entier une sous-région entière d'où la nécessité que cette distinction entre le panafricanisme des peuples le panafricanisme de l'émancipation et le panafricanisme soporifique superficiel artificiel un panafricanisme purement verbal il faut que cette distinction soit le fondement du fonctionnement politique de l'Afrique des libertés enfin le dernier thème qui a été vigoureusement abordé par le docteur Shoguel Koukalamaïga premier ministre du Mali à notre avis c'est qu'il a donné une idée de la stratégie de lutte de la stratégie du plan de riposte et bien du Mali contre ses ennemis déclarés si c'était une stratégie de type russe je parlerais de la stratégie de l'aigle de l'ours mais je voudrais plutôt parler de la stratégie du lion et du caméléon qui sont des animaux beaucoup plus habituel en tout cas notamment dans l'espace sahélien le Mali a mis en place une stratégie du lion et du caméléon je voudrais d'abord parler du caméléon le caméléon c'est le spécialiste de l'adaptation le spécialiste de la dissimulation c'est le spécialiste du camouflage le Mali refuse d'expliquer au détail ce qu'il va faire contre ses ennemis parce que ça fait partie et de la tactique et de la stratégie un plan de riposte entièrement exposé est un plan de riposte entièrement fragilisé vulnérabilisé le Mali a donc choisi une stratégie de riposte à partir d'angles invisibles à l'ennemi je voudrais vous donner quelques exemples par exemple sans avoir dit qu'il remettait en cause les traditionnels accords de défense et de coopération qui le lient à la France le Mali en un seul communiqué a indiqué que ces accords ne pouvaient plus s'appliquer avec la puissance française le communiqué du 12 janvier lu par le colonel Abdoulaye Maïga à propos de la violation de l'espace aérien malien par l'aviation militaire française et qui était assortie de l'interdiction de recommencer est très clairement un communiqué qui indique que les autorités maliennes refusent que les franchises qui étaient garanties à la puissance française dans l'espace terrestre et dans l'espace aérien malien en vertu des accords précédents de défense soient encore valables quel est le raisonnement qui a permis au site Voltaire.net de tirer de là la conséquence que en réalité les accords de défense et de coopération militaire qui liaient jusqu'ici le Mali à la France sont suspendus si ce n'est tout simplement aboli le raisonnement est tout simple la CDAO a annoncé le 9 janvier les mesures que vous connaissez fermeture des frontières asphyxie financière capture des avoirs financiers du Mali capture des avoirs du Mali et des banques et des sociétés parapubliques maliennes dans les banques étrangères rupture des relations diplomatiques mise en mouvement d'une force militaire pour attaquer le Mali la fameuse force en attente de la CDAO qui n'est jamais là pour combattre les terroristes mais qui est tout d'un coup là constituée pour attaquer le Mali la puissance française n'a pas attendu elle est sortie pour enteriner les décisions et dire que non seulement elle appuie les décisions mais elle va même amener tous les européens à prendre des décisions similaires et cette puissance est allée jusqu'à introduire une résolution aux Nations Unies dans le but d'obtenir que les Nations Unies punissent le Mali dans la foulée donc en réalité dans le raisonnement des autorités maliennes la puissance française étant solidaire des décisions illégales illégitimes et criminelles de la CDAO la puissance française a unilatéralement rompu ses engagements avec l'état du Mali car si les accords de défense prévoient précisément que jamais la France n'attaque le Mali et que la France et le Mali sont solidaires si l'une ou l'autre des deux puissances est attaquée comment peut-on estimer que ces accords sont encore valables lorsque la France enterrine des décisions qui prévoient une attaque militaire contre le Mali en pure analyse c'est la puissance française qui a rompu les accords de défense avec le Mali en soutenant la CDAO qui menace d'attaquer militairement le Mali la puissance française a rompu l'une des clauses de ces accords où est-ce qu'il est prévu que la puissance française enterrine des décisions d'une organisation sur-régionale qui décide d'attaquer militairement le Mali c'est écrit ou dans les accords de défense il s'agit d'une violation et donc la réciproque a été pour le Mali de dire puisque vous soutenez une force en attente qui pourrait nous attaquer mais nous ne sommes plus des alliés sur le plan géostratégique au minimum on est des adversaires et au pire on est des ennemis des gens disent qu'ils vont attaquer le Mali qu'ils vont l'attaquer militairement ils l'ont écrit noir sur blanc dans leur déclaration du 9 janvier et vous prétendez que les accords de défense et de coopération qui vous lient au Mali sont encore valables alors que vous soutenez et vous dites ce sont des sanctions inédites qui vont s'accompagner de sanctions européennes et vous cherchez des sanctions onusiennes dans la même logique et vous prétendez que les accords de défense sont encore valables non ils ne sont plus valables donc le Mali a choisi ici ce que j'appelle la stratégie du lion et du caméléon de la manière dont vous attaquez le Mali c'est comme ça que le Mali vous répond c'est très important dans les arts martiaux notamment un art martial que j'ai beaucoup observé un art martial que j'ai beaucoup observé dont j'ai un peu oublié le nom d'ailleurs ça fait un moment que je n'ai plus rencontré des maîtres de cet art martial le Nambudo ça me revient tout de suite à l'esprit c'est ce qu'on voit souvent dans le Nambudo le Nambudo c'est un art martial qui a la particularité c'est un art martial venu du Japon de la Corée on utilise l'énergie de l'adversaire pour le battre la violence avec laquelle tu m'attaques c'est avec cette violence là que je te fais tu te tapes toi-même en fait ils ont tellement attaqué violemment le Mali la puissance française s'est tellement alignée elle a tellement soutenu violemment l'attaque violente contre le Mali qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas agressé le Mali le Mali a même la preuve qu'elle a violé son espace aérien donc personne ne peut dire qu'il n'y a pas ici une agression et une violation mais si nous avions un accord de coopération et défense qui dit que tu ne dois jamais m'agresser tu ne dois jamais me violer alors que j'ai la preuve que tu m'agresses et tu me violes l'accord est caduque c'est même pas le Mali c'est pas le Mali qui a piétiné les accords ce sont la CDAO et la puissance qui a soutenu la CDAO la France et ils appellent l'Union Européenne à faire pareil ce qui est très grave ils appellent l'Union Européenne à soutenir les actions illégales et illégitimes de la CDAO c'est-à-dire à violer le Mali donc à quel moment vous pouvez penser que des accords soient encore valables avec un pays alors que vous soutenez ceux qui l'agressent le viol le barbarisent il y a un deuxième exemple de cette stratégie du lion et du caméléon c'est-à-dire que tu utilises la force contre le Mali c'est avec la même force là que tu utilises le Mali te rend de manière karmique dans un boomerang comme on le dit dans ma langue bassa rentre avec lui t'es meniné c'est tout donc deuxième exemple la question des transports aériens les compagnies aériennes qui desservaient le Mali la CDAO a décidé de fermer ces aéroports au Mali et ces ports au Mali et ces frontières donc il n'y a plus d'avions qui puissent venir des pays de la CDAO excepté la Guinée qui a ouvertement pris ses distances par rapport à ça il n'y a plus d'avions qui puissent venir de Côte d'Ivoire du Sénégal du Togo du Niger etc. vers le Mali n'est-ce pas c'est ce qu'ils ont dit non ? ok le Mali a dit ok moi aussi mes avions les avions qui partent du Mali ne viennent plus chez vous mais il y a un problème il y a une compagnie qui avait quasi monopole sur les lignes maliennes quelle est la compagnie qui se fait le plus d'argent sur les lignes d'Afrique francophone ce n'est même pas une compagnie africaine c'est Air France la compagnie d'état française donc cette compagnie dans la foulée des sanctions de la CDAO a cessé de desservir la destination de Bamako pour participer à la punition de Bamako bon comme ils ont utilisé toute cette énergie pour en quelque sorte déserter l'aéroport de Bamako la ministre malienne des transports a signé un petit arrêté et elle a publié par communiqué il est arrêté que toutes les compagnies aériennes qui fréquentent les aéroports maliens ont 72 heures pour dire s'il y a continu de desservir le Mali ou pas au bout des 72 heures les compagnies aériennes qui auront confirmé qu'elles ne continuent plus à desservir le Mali seront remplacées par des compagnies qui sont quant à elles volontaires pour continuer à desservir le Mali au bout de 72 heures les compagnies qui n'auront pas répondu à cette demande de clarification pareil seront considérées comme démissionnaires et leurs créneaux dans tous les aéroports maliens seront remplacés et leurs biens tout naturellement seront nationalisés bon c'est aussi simple que ça le Mali n'agresse personne mais le Mali dans sa stratégie du lion et du caméléon il permet à chacun de recevoir la dose de sa propre violence plus tu es violent contre le Mali plus les réponses maliennes utilisent ta propre violence contre toi-même c'est comme si tu donnes une gif tu rates la personne et puis la gif vient te prendre avec toute l'allure que la gif l'a prise imaginez quelqu'un qui donne une gif tellement violente et incontrôlée que la gif parcourt tout cet angle là pour venir atterrir sur sa propre oreille c'est trop violent quand ça arrive parce qu'elle est chargée d'énergie et c'est le principe du Nambudo au Nambudo quand tu donnes un coup de poing à quelqu'un la personne prolonge simplement l'énergie que tu mets dans ton coup de poing pour te faire tomber c'est ce que font les Maliens sont des grands Nambudo ils ne frappent pas quelqu'un chacun se frappe lui-même le Mali utilise seulement ta propre force que tu voulais utiliser contre lui et il la réoriente sur toi voilà comment Air France qui a le monopole qui fait des chiffres d'affaires extraordinaires sur la ligne malienne aurait annoncé c'est à vérifier qu'ils aimeraient que leurs passagers qui viendront vers le Mali soient déposés par Nouakchott ou par Alger d'où ils prendront des avions dans le cadre d'accord avec les pays en question les avions qui viendront les déposer à Bamako vous voyez comment les gens les gens n'aiment pas les gens mais ils aiment l'argent des gens pourquoi vous voulez contourner vous ne voulez pas l'argent des Maliens vous ne voulez plus qu'il y ait des Maliens qui voyagent dans vos avions pour entrer chez eux bon mais pourquoi ça se fait que vous voulez trouver quand même une solution vos avions vont déposer les gens à Nouakchott à Nouakchott les gens vont prendre des avions d'une autre compagnie qui est en alliance avec vous et c'est cette compagnie qui va venir les déposer au Mali ça c'est quelle foutez ça pourquoi vous allez perdre le temps aux gens alors que dans tout ça ce qui vous intéresse c'est leur argent donc je donne ces deux exemples pour vous montrer à quel point la stratégie du lion et du caméléon met les adversaires et les ennemis du Mali en difficulté vu que le peuple malien a à sa tête un gouvernement intelligent un gouvernement intrépide un gouvernement rebondissant qui à chaque problème qui lui est créé apporte une réponse intéressante enfin il y a un troisième et dernier exemple de cette stratégie du lion et du caméléon que je voudrais citer c'est la question financière la question monétaire on veut asphyxier le Mali moi j'ai lu toute la presse française ce week-end ce début de week-end ce matin j'ai lu la presse française sur le Mali ils sont certains que le Mali va manquer d'argent tous les analystes français disent que les mesures appliquées par l'UMOA les mesures appliquées par la CDAO et le renfort de ces mesures par la France et notamment l'Union Européenne allez c'est une affaire de jour le Mali n'aura pas d'argent or le Mali a mis en place un plan de riposte et le Mali a envoyé un petit message un message à la fois caméléonique et un message extrêmement félin un message de diarra le message est le suivant faites vite avec vos mesures nous on ne va pas attendre que vos mesures nous asphyxient si vous ne levez pas rapidement vos mesures notre plan de riposte prévoit des réponses aux problèmes que vous voulez nous créer c'est-à-dire que le gouvernement malien de transition dit ceci on ne va pas attendre d'être à sec on ne va pas attendre que nos fonctionnaires nos salariés nos populations n'est plus de biais de banque pour faire fonctionner notre économie n'est plus de compte bancaire pour faire fonctionner notre économie on ne va pas attendre cela d'où nous vous avertissons que vous avez un très court délai pour lever vos mesures financières et économiques assassines parce que nous nous avons un plan dans lequel il y a deux cas premier cas vous levez vos mesures économiques assassines et dans ce cas on peut envisager un consensus à très court terme deuxième cas on voit très bien que vous tenez à nous conduire à l'asphyxie financière et là nous mettons en place notre plan B c'est-à-dire nous allons à l'autonomie financière et économique totale par rapport à vous parce que le Mali a déjà eu sa propre monnaie c'est quand même un pays qui n'a pas besoin qu'on lui explique ce que c'est qu'avoir sa propre monnaie il l'a déjà eu le Mali a son carnet d'adresse de partenaires économiques et commerciaux étrangers c'est un pays qui sait vivre le Mali a sa paysannerie le Mali a ses artisans le Mali a un peuple jeune qui a la force de travailler pour vivre à condition de savoir que c'est fait dans le cadre d'un état non corrompu d'un gouvernement exemplaire les Maliens veulent et peuvent vivre mes chers amis voilà la démonstration que le docteur Chogel Kokala Maïga a donné dans son allocution sur la place de l'indépendance du Mali le 14 janvier 2022 vous étiez plus de 5000 à suivre la conférence décryptage que j'ai délivrée depuis bientôt près de deux heures j'espère que cette conférence vous aura permis si ce n'était déjà fait de découvrir un homme d'état d'une très grande stature une chance pour le Mali j'espère que cette conférence vous a permis également de découvrir et bien les arcanes les angles riches du discours qu'il a prononcé sur la place de l'indépendance de Bamako devant un peuple malien survolté galvanisé confiant et déterminé qui est la fierté de toute l'Afrique mes chers amis je vous remercie infiniment dès lors de partager cette conférence afin que celle-ci contribue à faire rentrer dans la masse la puissance des idées qui vont conduire à la victoire du grand peuple africain du Mali les idées qui vont conduire à la victoire de l'émancipation africaine les idées qui vont conduire à la prise de confiance des Africains et des Africains qui doutent d'eux-mêmes des Africains et des Africains qui jusqu'ici en réalité se demandaient si l'espoir pour notre continent n'était pas perdu et bien le Mali est une source d'eau fraîche et vive pour l'espérance africaine que nos ancêtres angélisés que Dieu le Tout-Puissant protège le Mali qu'il protège l'Afrique et au cœur de cette Afrique et de cette diaspora toutes ses filles tous ses fils éveillés et déterminés à servir la juste cause sans haine sans racisme sans xénophobie ce qui est en jeu et ce pourquoi Bamako comme l'a dit le docteur Shogel Kokala Maïga est le centre l'épicentre de l'émancipation africaine c'est que désormais le programme en quatre points de l'Afrique des libertés est une évidence partagée un retrait des armées néocoloniales occidentales du sol africain première cause transversale africaine fin de la monnaie néocoloniale occidentale française sur l'Afrique francophone fin du CFA deuxième cause transversale de l'Afrique des libertés fin du soutien des puissances occidentales et notamment de la France aux dictatures africaines et enfin quatrième élément et le Mali est en avance sur ce point africanophonie place aux civilisations langues et cultures africaines dans toutes les institutions africaines dans toutes les affaires africaines ce quadruple programme va réveiller des manifestations encore plus puissantes et plus immenses que la seule manifestation puissante et immense du Mali le Mali nous montre l'Afrique qui vient lorsque en une seule journée 20, 30, 100 millions d'Africains seront dans les rues d'Afrique pour les mêmes idées pour la même cause et bien nous aurons pour ainsi dire vaincu le monde merci à tous Dieu bénisse toutes nos familles Dieu nous couvre vous couvre de toutes ces grâces et ayons courage ayons force pour servir la vérité et la justice de nos enseignes dès que aujourd'hui à l'échelle j'en ai à l'échelle dé finale la vérité à l'échelle on duwer je expert le up Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Fiers peuple de l'Afrique et que tous les peuples africains s'inspirent du Mali, que tous les peuples africains accèdent à la grande dignité, que tous les peuples africains réalisent ce que le Mali réalise à titre d'exemple et de modèle, la mobilisation, l'union, la transcendance et le dépassement de soi. Mes salutations fraternelles aux autorités de la transition malienne, à leur tête, le colonel Assimi Goïta, grand-fils de l'Afrique, maître de la stratégie du lion et du caméléon, le docteur Chogel Kokala Maïga, serviteur de la vérité-justice, de la mate de nos ancêtres. Je voudrais saluer également particulièrement le ministre Abdoulaye Maïga, dont la parole marque l'Afrique, le ministre Abdoulaye Diop, grand diplomate de cette période difficile. Je vous souhaite un excellent week-end à Bamako et partout ailleurs à travers le Mali, l'Afrique et les diasporas. Merci encore. Dieu nous bénisse. Merci encore, mes amis. Merci. Merci. Thank you so much. Merci. Merci.